On se rappelle de cette histoire épouvantable à Repentigny, une jeune femme qui a été blessée par balle dans son lit par un voisin qui se trouvait deux étages en dessous. Aujourd'hui, elle a accepté de témoigner de l'horreur qu'elle a vécue et vous noterez qu'elle est prête à pardonner au tireur. Yves Poirier. Sans être trop spirituelle ou dans le spiritisme, votre prénom, c'est Angélique. Est-ce qu'il y avait une journée-là un ange avec vous? J'espère, parce que j'aurais pu mourir cette journée-là. Il y a quelque chose qui m'a sauvée, c'est sûr. Angélique Croteau, qui a fêté il y a quelques jours son 24e anniversaire de naissance à l'hôpital, va mieux. Pour la première fois, la jeune femme accepte de parler publiquement de l'événement violent et traumatisant. Nous l'avons rencontré chez son père, dans la région de la Naudière. La première réaction, c'est le coup de feu. On l'entend clairement et c'est tellement rapide après. Oui, oui. Après, j'ai fait le saut, je me suis lancée par terre. Dans le confort de chez soi, là où tu te sens plus en sécurité, là, que ce soit une balle, là, d'un voisin, c'est pas super, là. Chanceuse d'être en vie après avoir reçu un projectile d'un fusil de calibre 12 tiré par son voisin du rez-de-chaussée, Marcel Potvin, qui était en état d'ébriété. C'était le 18 octobre, à Repentigny. La balle a traversé deux étages. Ça, j'ai tourné la tête, j'ai quitté sur mon lit, il y avait beaucoup de sang. Là, j'ai réalisé que c'était quelque chose de grave. J'ai commencé à paniquer, à taper sur le sol, j'ai crié à l'air. Il a fallu que je rentre sur le sol jusqu'à ma porte pour la déverrouiller. Même si le projectile a atteint son bassin, perforé ses intestins, ce qui la force à porter une poche de stomie, Angélique est confiante et croit pouvoir s'en sortir sans conséquences physiques à long terme. Mais sur le plan psychologique, elle admet qu'il y aura un long chemin vers la guérison. Il ne faut pas que je lâche, c'est dur, mais il y a ma famille qui m'encourage à rester forte, ça fait que je reste forte. En veut-elle au sexagénaire, qui est accusé notamment de négligence criminelle causant des lésions? La réponse est non, car elle croit que cette journée-là, pas de vin, voulait mettre fin à ses jours et qu'il a probablement besoin d'aide. Je suis fâchée, mais je lui pardonne, tu sais. Je suis fâchée que ça m'ait atteint, mais je lui pardonne parce que je sais que c'était pas ça qu'il voulait faire. Si son cheminement fait en sorte qu'elle pardonne déjà, bien, je pense que pour elle, c'est peut-être mieux. Enfin, Marcel Potvin a brièvement comparu en matinée. Il reste détenu jusqu'à sa prochaine comparution prévue lundi. Yves Poirier, TVA Nouvelles, à Joliette.